Il débute un groupe C pour le Japon avec la Colombie, la Grèce et la Côte d'Ivoire. C'est donc un test grandeur nature face à une nation africaine, la Zambie. Entraînée par Patrice Bommel. Match et vert. Et tentative de 1-2 dans des petits périmètres, peut-être un peu accrochés là au Kazaki. Et la relance, on l'a vu, c'est Nathan Sinkala. Une charnière socialienne avec en défense Sopiara Sunzu. Une véritable révélation en Ligue 1. En tout cas, grosse envie. Et première période, ils ont réagi en seconde période, monté en puissance. Avec des buts de Endo, justement, des buts de Kagawa. Et enfin but de l'attaquant. Ce sont eux les deux véritables stars. Avec le défenseur Yuto, Nagatomo. Et ça, c'est un joli changement d'aile. Sur le côté gauche, vers Isaac Shonza. Shissamba Lungu. Il en est sur le côté gauche avec Emmanuel Mbola. Le relais au milieu de terrain. Et on met du rythme là. Côté en bien, mais la récupération de balle de Honda. Bonne sortie. Bien parlé, bien communiqué. Mishikawa. Et la relance rapide. Ah bah Yuka qui essaye de se sortir du marquage. Joli contrôle là. Les ballons sur le côté gauche avec Shonza. Il y a un dédoublement, mais préfère travailler seul. Et Mbola le voici avec un centre contré par Uchida. Et là, j'ai le jeu. Et elle est bonne. Elle arrive cette balle. Côté gauche, côté fort là pour l'instant. Pour les ambiens. C'est pas mal fait dans des tout petits périmètres. L'explosivité de Katongo. Et on va écarter le jeu maintenant. Avec un de la part du latéral droit. Jimmy Shisonga. Et pour l'instant, ils ont bougé physiquement les japonais. Et pris de vitesse aussi. Pris dans beaucoup de domaines d'ailleurs. De nouveau Katongo. Mais il y avait Nathan Sincala sur la trajectoire. Et on prend des risques côté Zambien. Et risque malheureusement non payant. Regardez, on essaie de se projeter rapidement vers l'avant. Avec nous. Avec Isaac Shonza dans les airs. Oh, peut-être qu'une petite fois. Finalement, non sifflé, non sanctionné ce ballon. Qui revient sur Isaac Shonza. Il est dans la surface. Petit périmètre en technique, en puissance. Avec une frappe derrière, écrasé. Et nouvelle fois, On vient aider ses coéquipiers. Et pour l'instant, un match très très solide de la part des ambiens. Qui conserve cette balle. Et le jeu sur le côté gauche. C'est le point fort pour l'instant. Et ballon sur le côté gauche. Là, ça construit. Autant, autant là, il y a de la présence. Et on pense à Sun Tzu notamment. Et c'est tiré à rat de terre. Pourquoi pas ? Avec cette frappe enchaînée. Oh, quel but ! Quel but inscrit par la Zambie. Petite combinaison et merveille de frappe. Ce but inscrit par Nathan Sinkala. Le socialien. Et ça fait de la mal un mondialiste. Et de nouveau ce côté gauche. Avec Shonza. Et Honda de nouveau. Là, il est pris. Ils sont pris dans l'engagement. Attention là. Avec un carton sorti. Et un pénalty transformé il y a quelques instants par... Kaisuke Honda. Suite à une main d'Emmanuel Mbola dans la surface de réparation. Après un bel effort. De la part de... A l'arraché pour la sélection japonaise. Dans ses qualifications. Pour le Brésil. Emtonga. De nouveau Emtonga. Là, c'est bien fait ça. Sur le côté gauche avec Félix Katango. Cette fois, il est en finalement l'excellent tacle. Une nouvelle fois. De la part de Suzu. Il est toujours parfaitement placé. Spitaine. Christopher Katango. Il y aura 3 minutes de temps supplémentaire. Logique. Après le contact. Qui a laissé les traces à Okazaki. Le japonais et le gardien de but. Avec un centre. Probablement contré. Ce sera un corner. Le centre d'Endo. Bien travaillé. Dans une belle zone là. Il ne pouvait pas sortir. Han Sabata. Surtout que la sortie précédente lui a laissé quelques japon de revenir. Et le japon est en grande difficulté. Malgré 10 dernières minutes assez intéressantes. Et dominées par les hommes d'Alberto Zaccheroni. Et voici Nogu justement. Touche. Par Jimmy Shisanga. C'est lui qui va effectuer cette remise en jeu. Mais cette passe qui va arriver finalement. Katango. Il va écarter le jeu sur le côté droit. C'est bien fait ça. Ce ballon arrive à Shisambalungu. Il y avait un dédoublement. Il préfère essayer de trouver dans une zone. Pour arriver en forme. Prêt au bon moment. Oula. Dégagement topé. Pour Nsabata. Ballon presque perdu. Mais finalement récupéré. Avec Shisanga. Et Nagatomo. Et la passe. Finalement récupéré. La relance de Lungu. Sumzu. C'était donc le dernier ballon touché par Mayuka. Et sur les corners bien sûr. Danger. Katango. Encore le soutien de son capitaine. Christopher qui a tenté de combiner. Christopher qui a tenté de combiner. Christopher qui a tenté de combiner. risque en difficulté. Et il a un bon pied gauche. Très bien fait ça. De la part de Nsabata. Et l'entrée de Lubombo. Musonda. Chanté. Janskay. . .